Nationalité française, crue Languedoc. Caractéristique, complet. S'exporte bien en terre espagnole, belge et italienne. Profession, vainqueur. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va revivre les exploits d'une légende du cyclisme des années 90. Aujourd'hui, c'est Laurent Jalaber. Jalaber rallie ses premiers résultats probants chez les amateurs dès l'âge de 18 ans. A l'US Montauban, puis au GSC Blagnac, avec qui il remportera en 1988 le championnat de France militaire et le tour du Languedoc. Il n'en fallait pas plus pour taper dans l'œil de la Toshiba, équipe dirigée jusqu'en 1988 par le célèbre Bernard Tapie, qui avait vu Greg Lémon et Bernard Hinault terminer aux deux premières places du Tour de France 86. On découvre alors un sprinter qui remporte dès sa première année professionnelle le Tour d'Armorick. Mais c'est réellement en 1990 et 1991 que l'on verra Jalaber dans un nouveau rôle, celui de Puncher. Il termine deuxième de Paris-Nice en 1991 et les mêmes années, il ira chercher de nombreuses places d'honneur sur des courses de la Coupe du Monde. Une huitième place sur le Tour de Lombardie, une septième place sur l'Amstel ou encore une quatrième place sur la Classica San Sebastián. Malheureusement, Toshiba se retire des pelotons FAC 91. Jalaber est dans l'obligation de rebondir ailleurs. Et c'est chez la Hanse qui décide de déposer ses valises. Une équipe qui vient de remporter le Tour d'Espagne grâce à Melkor Maori. On y retrouve alors le Jalaber Sprinter Baroudeur, vainqueur de nombreuses étapes sur les courses d'une semaine espagnole, comme le Tour de Catalogne ou celui de Burgos. Mais c'est sur le Tour de France 92 qu'il explose aux yeux des suiveurs en remportant la sixième étape et en ramenant également le maillot vert à Paris. Une première pour un français depuis Bernard Hinault en 1979. Sa saison 1993 sera du même acabi que la précédente, avec notamment deux victoires d'étapes sur la Vuelta et une quatrième place sur Milan San Remo. Il commence également très fort sa saison 94, avec une Vuelta stratosphérique et sept victoires d'étapes. dont une au sommet du lago des Covanonga, où il a dû se défaire d'un très solide Torres Roberto et d'un épais brouillard. Comme quoi, Jalaber s'est aussi grimpé. On l'attend maintenant sur le Tour de France, où il avait déçu en 1993. Malheureusement, dès la première étape arrivant à Armentière, il est victime d'une violente chute. Lui et le Belge Wilfrid Nellisen percutent un policier trop avancé sur la route. Le coureur de la 1C fera un long séjour à l'hôpital. Des doutes quant à son retour dans le peloton professionnel existent. Il reprendra heureusement la compétition en octobre sur Paris Tour, dont il prend une encourageante 8ème place. Mais dans quelle forme allons nous retrouver Jalaber en 1995 ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jaja a changé. Jusqu'ici, catalogués comme sprinter passant bien les boss, on les découvre de réelles aptitudes de grimpeurs. Ils remportent Paris-Nice, où à l'issue de la deuxième étape qu'ils remportent, endossent le maillot leader. Un maillot qu'ils gardera jusqu'au sommet du Col d'Aise, finale de cette course au soleil. Durant laquelle le natif de Mazameh aura dû faire face à de solides concurrents, comme Bobrick, Armstrong ou encore Olano. Il aborde donc Milan Sanremo avec la pancarte de favoris, au même titre que Fondriest, vainqueur de l'édition 93. Est-ce venu le jour du premier monument de Jalaber ? Comme souvent, sur la Primavera, c'est un peloton groupé qui aborde la dernière difficulté de la journée, le cultissime Poggio. Il est grimpé à un rythme effréné. Un groupe de quelques coureurs s'échappent, le sommet se rapproche, quand soudain, Fondriest accélère. Jalaber dans la roue. Fondriest qui est pris en charge par l'orange à la mer ? L'orange à la mer me fait grosse impression. Le duo se relaie parfaitement, mais ne possède que quelques secondes d'avance sur leur poursuivant. Le suspense est total. Les deux plus forts du jour ne seront pas revus. Ils arrivent seuls sur la Via Roma. un Sprint à deux pour un succès de prestige. Un des deux va l'emporter, attention, Fondriest, il se me semble que ça part, mais Jalaber est parti en place ! Le ronde à la mer, vainqueur de Milan Forrémo, exceptionnel ! Jalaber succède à Laurent Fignon dans le palmarès des vainqueurs français de l'épreuve. La victoire d'île professorée remontée en 1989. Il avait alors réalisé le doublé, lui qui avait déjà levé les bras en terre italienne un an plus tôt. Jalaber commence donc les classiques Ardennaise avec un nouveau statut, celui de coureur à battre, et ne décevra pas en remportant sa première flèche wallonne face à un coureur qu'il connaît maintenant bien, Mauricio Fondriest, au terme, une nouvelle fois, d'un sprint à très haute intensité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un classique, Maurizio Fondriest est 2e et pour la 2e fois de l'année, il a fini 2e avec Laurent Jalabert de France. Ce jeune homme a une saison de sauvage. Vient maintenant le Tour de France 1995. Une épreuve que Jalabert attaque avec la confiance et le rôle de leader qu'il partage avec le Suisse Alex Soule. Et il confirme très vite ce rôle. Lors de la 2e étape, il joue les bonifs et parvient à shipper le maillot jaune de leader. A son ancien coéquipier à la Toshiba, Jackie Durand. Le jaune lui va si bien. On se prend à rêver. Et si Jalabert pouvait titiller le grand Indooray ? Malheureusement, la parenthèse dorée ne durera que 2 jours. Il perd le maillot jaune sur chute en rentrant au arbre. Et se fait plus discret par la suite. Il perd beaucoup de temps sur les 2 premières étapes de haute montagne, arrivant à la Plagne et à l'Alpe d'Huez. Nous sommes alors le 14 juillet, jour de fête nationale. Allons-nous avoir le droit de rêver aujourd'hui ? Jalabert se glisse dans l'échappée matinale avec 4 hautes fuyards. Le terrain vallonné lui est favorable. Mais derrière, le peloton roule fort. Heureusement, Melkor Maori, équipier de JaJa, passe de gros relais. La dernière ascension approche. Elle fait peur. Tant les pourcentages qu'elle propose sont impressionnants. Mais ça, Laurent s'en fiche. Il veut rentrer dans la légende du Tour. Il passe une accélération. Personne peut suivre. L'orange à la mer, le 14 juillet, on se vide à la fois son maillot vert, sa place de pièce en général, fou de bonheur. L'orange à la mer, 180 kilomètres d'échappée. Bravo et merci ! Complètement dingue, le panda reprend 5 minutes 40 à tous les favoris et revient à la troisième place au général. Une performance magistrale qui marquera les esprits, à tel point que l'ascension vers l'aérodrome de Mande sera surnommée la Montée Jalabert. Il terminera finalement quatrième du Tour, ce qui restera son meilleur résultat sur la Grande Boucle. On le sent encore en forme. Il démarre alors la Vuelta, qui se court pour la première fois en septembre, avec la ferme intention de titier Abraham Olano, favori de l'épreuve. Ce dernier remporte le prologue, mais ne peut rien lors de la troisième étape face à un Jalabert déchaîné, qui s'en va chercher déjà sa dixième du tour d'étape sur la Vuelta. Il en profite aussi pour prendre le Mayo Amarillo. Jalabert paraîtra par la suite impériale, en résistant notamment à Olano sur le chrono de la septième étape, et en décrochant de nouveaux succès. Vient alors la dernière arrivée en altitude, au sommet d'un col mythique, Luzardyden. Jalabert s'ouvre depuis quelques jours du genou et a peur de tout perdre, si près du but. Mais en ce mois de septembre 95, Jalabert est décidément intouchable. Après un travail sensationnel de Johann Brunel, Jalabert s'en va conquérir la Vuelta. Une Vuelta qu'il aura dominé de bout en bout. Jalabert Jalabert Et dire qu'il y a un peu plus d'un an, il était à l'hôpital, avec pour seule obsession de remonter sur un vélo. Aujourd'hui, il conclut une saison stratosphérique, avec un total imbrisemblable de 30 victoires. La première place au classement UCI, et le vélo d'or mondial. Que peut-il bien encore nous réserver, avec tout ce qu'il nous a déjà offert ? Gêné par des blessures, sa saison 96 ne sera pas à la hauteur des espérances. Mais un Laurent Jalabert décevant est tout de même capable de remporter un nouveau Paris-Nice. Et deux nouvelles victoires d'étape sur la Vuelta. Il conservera également sa place de numéro 1 mondial. L'année 1997 se présente sous de meilleurs auspices pour notre Jaja National, enfin lâchée par les blessures. Il s'en va remporter un troisième Paris-Nice consécutif, avec notamment son premier succès sur l'exercice chronométré, et arrive sur les Ardennaises avec de grandes intentions. Elles se confirmeront une nouvelle fois sur la Flèche Wallonne. Jalabert attaque et se présente au pied du mur de lui, seulement accompagné par l'ancien champion du monde français, Luc Leblanc. Comme en 1995 avec Fondriest, le panda est le plus fort. Malheureusement, ses performances sur le Tour et le reste des classiques ne sont pas aussi bonnes qu'il aurait voulu. Jalabert affirme à cette occasion qu'il ne jouera plus le Général sur le Tour. Il se présente au championnat du monde du contre-la-monde sur la pointe des pieds, lui qui est nettement plus attendu pour la course en ligne. Mais à la surprise générale, il remporte la course, devançant une référence mondiale de la discipline, Sergueï Honchar, pour 3 secondes. Incroyable ! Surtout que quelques jours plus tard, Laurent Brochard devient lui aussi champion du monde, en ligne cette fois. Un doublé inédit pour la France. Le sprint est extrêmement député ! Laurent Brochard qui fait l'effort ! Laurent Brochard au centre de la route ! Laurent Brochard qui va gagner ! Laurent Brochard est champion du monde ! Superbe ! Superbe ! Sur sa lancée, Jalabert s'aligne sur les classiques italiennes de fin de saison. Il remporte Milan Turin et espère conclure en beauté son année sur le Tour de Lombardie. Une échappée se forme tôt, mais la ONCE ne compte pas laisser passer l'occasion de remporter un premier monument cette année. Un véritable rouleau compresseur se met en place. L'échappée est reprise par un petit groupe où l'on retrouve que les favoris à l'auteur final. Jalabert bien sûr, mais aussi Bartoli et Tafi, qui luttaient pour la coupe du monde. Une lutte qui va servir à Laurent Jalabert, qui place une attaque tranchante dans la montée du galop. Il sera repris quelques kilomètres plus loin par trois Italiens, la Frenci, Casagrande et Bartoli, mais pas de Tafi. Bartoli, qui est en train de remporter la coupe du monde, fait le plus gros du boulot et emmène ses trois compasses du jour vers un monument. Une semaine après le titre de Brochard, est-ce qu'un autre Laurent peut nous faire lever du canapé ? Le roche de la terre qui se fait du fort ! Qui s'en sera de démorder l'enfant qui ? Le roche de la mer qui m'a mis des secondos d'endormi ! Il sera de démarrer, il a gagné, il est magnifique ! Deuxième en France, il croit qu'elle a agrandé ! Et quatrième, Miquel et Bartoli, qui aura fait un boulot énorme ! Jalabert remporte son deuxième monument italien, et vient conclure une année exceptionnelle pour le cyclisme français, ponctuée par la victoire de Guédon sur Paris-Roubaix. Une deuxième place et un nouveau maillot à poids pour Vieranc sur le Tour, le doublé au championnat du monde et le Tour de Lombardie pour finir. Que demander de plus ! Son année 98 sera marquée par les deuxièmes places, sur Paris-Nice, Liège-Baste-Liège ou encore le Tour du Pays Basque. Il deviendra cependant champion de France en juin, devançant pour l'occasion Luc Leblanc et Richard Vieranc. En 1999, il remportera un très disputé Tour de Lombardie, mais c'est sur le giro qu'il se signalera surtout, en y brillant et en décrochant trois victoires d'étapes. En y portant également 8 jours le Maglia Rosa et en ramenant à la maison le maillot cyclamé. Il rentre un peu plus dans l'histoire, vainqueur d'étapes sur les trois grands tours, porteur du maillot de leader sur les trois grands tours et également vainqueur du classement par points des trois grands tours. Juste phénoménal ! Sur ces deux dernières années, en 2001 et 2002, Laurent essaiera surtout de se faire plaisir et arrivera par la même occasion à renouer avec le public français dont il n'était plus l'idole du fait de son absence sur le Tour en 1999 et de ses contre-performances sur cette même course depuis 1996. Sur le Tour 2001, il remportera deux étapes, dont celle arrivant à Colmar au terme d'une longue échappée, sa marque de fabrique en cet été 2001, où la Jaja Mania passe en plein. Il profitera de l'absence de Biran. Pour remporter le maillot à bois deux années d'affilée. Fin 2022, Jalaber s'aligne sur les championnats du monde, qui sera sa dernière course. Une course qui, avec Liège-Bastogne-Liège, sont peut-être les seuls qui manquent réellement à son palmarès pharaonique. Il se reconvertira en consultant sportif et en tant que triathlète, discipline dans laquelle il excellera. Mais sommes-nous réellement surpris de cela ? 138 victoires, des classiques, des courses d'une semaine et un grand tour. Un coureur complet, peut-être le plus complet depuis le début des années 90. Une chose est sûre, c'est que c'est une légende de son sport. Tout simplement. La Jaja Mania 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...